Dans ce quatrain 81, Nostramus nous dit « Il faut savoir que dans sept mois, les armes des pouvoirs risquent de péter. Il ira le mouvement d'un mur d'eau. Nostramus dit bien « Je jure avoir l'époque. Essaye de connaître les armes des pouvoirs qui péteront dans sept mois. » Dans le refuge à 1180 m de hauteur, il nous reste trois chambres. Il y en a deux au rez-de-chaussée pour les mobilités réduites et une au premier étage. Maintenant, pour l'abri souterrain, qui se situera entre 950 et 1000 m de hauteur, que nous allons construire sur un terrain de 12 hectares à partir d'octobre 2023, mais surtout 2024, nous proposons l'entrée dans une ESCI pour chaque acquéreur afin de protéger le patrimoine de chacun. Une place pour deux personnes représente 2000 euros par an pendant cinq ans, ce qui permettra l'autofinancement du projet et le remboursement de la personne qui finance le projet. Sous la vidéo, dans la boîte de dialogue, vous avez une adresse mail pour nous joindre et également une autre adresse mail pour recevoir les plans. Nous sommes déjà 14 sur le projet. En plus, vous devrez participer financièrement à l'achat de nourritures sèches telles que le riz, les pâtes, les haricots, les lentilles. Surtout pas de cuisine en boîte toute faite, sauf pour des sauces, des concentrés de tomates ou autres. Il faudra prévoir également des stocks de vêtements de toute taille, chaussures comprises. Nous nous servirons des terres cultivables pour produire des aliments secs que nous ferons sécher sur place. Maintenant, voici la révélation. Voici le quatrain 81 de la 5e centurie. L'oiseau royal sur la cité solaire. 7 mois de vent fera nocturne augure. Mur d'orient, chéra, tonnerre, éclair. 7 jours aux portes, les ennemis à l'heure. Voici la première ligne du quatrain 81 de la 5e centurie. L'oiseau royal sur la cité solaire. Voici la révélation. Cette loi élevée sera entendue ici même, en connaissant le sort des êtres sous les eaux. Tu auras le nez sur cette époque royale que j'entends. J'ai laissé la certitude dans cette connaissance dont j'ai hurlé cette époque réelle. Là, les notes sont assises. Le premier savoir sera la citation. Dans tes thèses seront les usages d'expressions issus de ces notes clés. En élevant ces notes, tu auras l'angoisse réelle par cette loi entendue. Ici sera le sort par les eaux. J'entends cette époque et je laisse la certitude. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. L'air des mots sera le réel relais par ces notes. Tu auras l'époque, ici même, ce qui est souhaité. Élève l'état de ces mots. Tu as le premier assis, sire. L'angoisse sera irréelle. L'époque sera réelle. Elle sera laissée dans cette connaissance qui deviendra la certitude obtenue du royal air des mots. Je les entends. Les eaux, c'est, seront danser. Justes et coutumes d'expression. Elles seront cachées dans cette loi. Le très haut entend l'angoisse irréelle inscrit d'ici. Ce sera le souhait que tu assises d'inscrire cette angoisse irréelle qui apportera la certitude. Voici la deuxième ligne du quatrain 81 de la cinquième centurie. Sept mois de vent fera nocturne augure. Voici la révélation. Il faut savoir que dans sept mois, les armes des pouvoirs risquent de péter. Le thème de tes mots, moi, je les entends ici même cédés par Dieu. Les eaux sont racontées et ainsi vantées les années. Les avoir nettement dans tes thèses. Tu feras les heures de cette époque. Les années sont contenues dans nos notes nocturnes. En haussant et en augmentant le son des mots, tu as la renaissance de l'urne. La haine des eaux en est les augures. Je jure avoir l'époque. Essaie de connaître les armes des pouvoirs qui péteront dans sept mois. Maintenant, voici la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. En ces heures, dans les rues se rueront les eaux. Une auge. Ce sera la géenne. J'ai mis dans ces notes la haine nocturne des eaux hautes. Il faut hausser cette connaissance. Tu as l'époque de l'erreur des hommes. J'ai hanté nettement cette année-là. Tes thèses sont cédées de Dieu. Tu as l'année. Ce sera le mois sept. Moi, j'entends élever ici même la connaissance sur les armes des pouvoirs qui feront péter la terre. En ces heures, les eaux se rueront dans les rues. Ce sera la géenne nocturne à la suite d'une erreur en cette année. Voici maintenant la troisième ligne du quatrain, 81 de la cinquième centurie. Mur d'Orient, Chéra, Tonnerre et Claire. Voici la révélation. Il y ira le mouvement d'un mur d'eau. Cette époque sera difficile pour Dieu. Les eaux iront dans les jardins, les vergers, les villes et les villages. Maintenant, il faut orienter tes thèses et savoir les heures de l'époque du râteau. Vous aurez l'atome, son tonnerre. Les pays auront des tons de haine et beaucoup d'énervement. En ces heures, tout sera rasé, brûlé, effacé. La durée de la vie sera limitée par des éclairs et des éclats. Les êtres doivent savoir cela clairement. Ces notes contiennent l'époque de cette angoisse qui remuera tout, créant un mur d'eau qui orientera tes thèses. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. L'angoisse de cette époque sera irréelle. Les notes sont bien réelles. Tu as l'accès à la connaissance avec les usages d'expression. Essaye de savoir cerner les heures d'où renaîtront les haines et les énervements. Ces heures seront heurtées par des tons hauts des pays. En ayant par la narration cet art des mots, l'époque sera indiquée ainsi que les heures de l'Aersk. que tu ressentiras. La connaissance se centrera sur les scènes de la terre que j'ai hantées. En triant les rimes sera indiqué le mouvement d'un mur d'eau, l'aide de Dieu et son doigt. Il faut entendre l'héritage d'angoisse irréelle. L'accès à cette connaissance fera cerner l'énervement des tons narrés dans cet art des mots. Voici maintenant la quatrième ligne du quatrain 81 de la cinquième centurie. Sept jours aux portes, les ennemis à l'heure. Voici la révélation. Savoir que pendant sept jours, les armes des pouvoirs péteront petit. Tes yeux verront ces jours hauts de la Russie. L'époque sera cela. Je vois les coutumes, les pouvoirs dont les portées seront ignobles et repoussantes. Tes thèses ainsi que les usages d'expression étaient scellés. Je laisse dans ces usages la connaissance des scènes de haine. L'émission mise ici même, ce sera ça. Les sales heures, tu en as la réception et savoir la durée sera de sept jours. Voici maintenant la même ligne mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Pour les heures de cette époque, ce sera ça. Cette sale émission mise mienne. Je mets sous les yeux les haines. Par ma foi naîtront les usages d'expression qui étaient scellés. Je laisse dans ces usages d'expression l'essor de ce puissant sort ignoble et repoussant des pouvoirs qui font trop d'excès. Ce sera ça. Le sort sera haut. L'air des mots ne sera que peine et effort. Sous les yeux seront les eaux hautes. Tes pouvoirs de peser les usages d'expression feront connaître leur sale. Voici le récapitulatif des lignes soulignées. En 1. Il faut savoir que dans sept mois, les armes des pouvoirs risquent de péter. Notre pays de France, ainsi que toute l'Europe, se mobilisent contre la Russie. Et cela à cause de la pression du pays de l'oncle Sam. Il faut une guerre à tout prix pour que ce pays garde sa suprématie sur le dollar et sur les centaines de bases militaires dans le monde. Au nom de l'argent, ils sont prêts à détruire le monde entier. Si malheureusement, ce n'est pas la Russie, ce sera la Chine. On sent que le monde tourne autour de la troisième guerre mondiale. Et l'Europe se trouve en première ligne. Ligne 2 J'ai mis dans ces notes la haine nocturne des eaux hautes. Les eaux du grand cataclysme se produiront en pleine nuit pour de nombreux pays. La masse d'eau envahira toutes les terres, tous les continents. Rien n'y échappera. Ligne numéro 3 Tes thèses sont cédées de Dieu. Tu as l'année, ce sera le mois 7. Effectivement, Nostradamus a donné l'année. En principe, c'est 2028. Et le mois 7, ce sera le septième mois de l'année, c'est-à-dire le mois de juillet. Ce sera fin juillet, puisque la grande inondation se produira en début août. Alors, lignes 4, 5 et 6 Il y aura le mouvement d'un mur d'eau. Ces notes contiennent l'époque de cette angoisse qui remuera tout, créant un mur d'eau qui orientera tes thèses. En triant les rimes, sera indiqué le mouvement d'un mur d'eau. Nostradamus voit un mur d'eau au départ des Andes. Ce mur représentera une hauteur de 7 stades, soit environ 1400 mètres de hauteur, et arrivera sur les côtes de France ayant la hauteur d'une pyramide, c'est-à-dire environ 130 mètres de haut. Ce sera des milliards de mètres cubes qui pousseront derrière. Mes thèses sont déjà orientées sur l'eau et sur la grande inondation. Ce mur d'eau peut être également le glissement de terrain sur une île ou bien l'explosion d'un possédon. Bon, je n'ai pas d'informations précises. Je mets ça sur le compte du grand cataclysme. Ligne numéro 7 Savoir que pendant 7 jours, les armes du pouvoir péteront petit. Si les armes du pouvoir explosent petit, c'est que nous ne serons pas encore victimes de l'atome. Ou si c'est le cas, ce sera des bombes atomiques de faible puissance, à titre d'avertissement. Ligne 8 Tes yeux verront ces jours hauts de la Russie. L'époque sera cela. Je vois les coutumes des pouvoirs dont les portées seront ignobles et repoussantes. Effectivement, certaines nations créent de nombreux conflits de par le monde. On assassine des présidents. On assassine des rois. On renverse des gouvernements. On déstabilise des pays. On vend des armes aux deux camps qui s'affrontent. Pour détruire encore plus. Afin de reconstruire. Et prendre les richesses de ces pays endettés par la guerre. Ces pays qui pratiquent la déstabilisation du monde ne veulent pas le bonheur des peuples. Ils ne cherchent que le profit. Ligne 9 Les missions mises ici même, ce sera ça. Les sales heures, tu en as la réception. Et savoir la durée sera de 7 jours. Effectivement, quand le Samus me communique des événements, c'est pendant plusieurs jours. Le temps n'est pas le même. L'état d'âme non plus n'est pas le même. Cette transmission ne dure que quelques jours. Ici, elle durera 7 jours. Je vous remercie infiniment d'avoir participé à la lecture de ce quatrain. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada